Moi qui suis ingrissable, euh, d'autres, comme c'est sous la table que nous avance cette audacieuse insertion. J'observe, j'anatomie, je fais de la psychologie, je promène mon scalpel à droite, à gauche, et c'est ainsi que j'ai acquis cette profonde connaissance du cœur humain. Que chacun mire en moi et qui me rend supérieure à toi et à un tas d'animaux de ton espèce. La petite s'en va s'asseoir tout bellement sur mon genou et évectée dans mon veille. Elle était tout à fait apprévoisée. C'était charmant. Je me souviens que nous prions un maspin, chacun par un bout, nos bouches avançaient une vers l'autre en mesure que le maspin diminuait. En fait, elles se touchèrent. Ce fut un beau baiser, je te jure. Un beau baiser, sonore et éclatant, comme les prunes n'osent pas les donner. Car cela fait du bruit, de l'on peut entendre. Un beau baiser français, avec ses minières claveurs de moures de l'air. De l'arbre. Oh, c'est un beau baiser. La petite tour en cela drôle, le répéta plusieurs fois. Et se prit la rire, de ce rire argentin et grêle particulière, aux grisettes et aux grandes dames. Je lui ai fait boire plusieurs moures, verre coup sur coup. Et il commença à entrer en guilloté. Ses joues se brosaient comme de la dizaine de champagne. Son oeil s'allongeait comme une avante, sa tête se couchait sur son épaule et elle chantonnait tout en bavillant une chanson de Béranger dont elle me pâtaient à mesure sur les os de ses jambes avec ses jolis petits pieds. La trouvant à point, je commençais à lui baiser le col et les épaules. Elle me laissait faire. « J'ai chaud ! » dit-elle, en passant ses mains sur son front et elle jette la barre dessus sa tête le tissu qui lui venait mes caresses. Jusque là, tout allait un peu mieux. Je posais mes lèvres sur sa gorge à moitié découverte. Elle ne fit pas encore de résistance. « Mais non, mais je ne vois pas trop dans tout cela. Quel est le motif qui a manqué de te faire croire à la perdue un soir durant ? Oh, Roderick, mon ami très cher ! » « Si tu ne m'avais pas interrompu, stupide béosien que tu es, que je serai à l'entendre. J'essayais plus. » Alors ce fut un combat dont je suis n'avouillée. Elle me coulait entre les doigts comme une envie. Et il avait dans sa physiognomie une impression d'effroi si vraie, si énergique, qu'il était impossible de la croire jouer. Elle tournait ses yeux, elle me gagnait un air d'angoisse. Elle se tornait les mains et me repoussait au pignacrément. Je n'avais jamais vu une aussi vigoureuse défense. Oh, diable, la vertu va-t-elle se bicher ? Cela dura une grande heure, au moins. À la fin, elle puissait de fatigue, elle tomba sur le bord de mon lit. J'en ai presque pitié, et je fus tant qu'elle la laissait. Mais, ne vous plant pas que je me prie pour un imbécile, je revins à l'assaut. Et me serrant d'un petit poignard que je porte toujours sur moi, je coupe le lacet de sa robe et je parfume à l'envénier. Je vis alors qu'elle manquait d'une chose indispensable. Peut-être n'avait-elle qu'un sang comme la courtisane bénitienne dont parle Jean-Jacques Rousseau. Je te certifie qu'elle en avait bien deux. Peut-être était-elle comme la femme de Thomas Sévin dont il est question dans Marot. Aucunement. C'est une charmante et complète de créatures. Seulement, elle n'avait pas... Quoi donc ? Elle n'avait pas de chemise. Oh ! Oh !